Aligner le jeu extérieur et le jeu intérieur par la préparation mentale. Pour en parler ce soir, on reçoit Jonathan. Salut Jonathan ! Salut ! Alors, merci d'être présent. Et est-ce que tu peux déjà te présenter aux gens qui tu es, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Jonathan Bellegroux. Je suis le directeur de l'Institut de la préparation mentale. J'ai écrit plusieurs bouquins sur le sujet, et notamment sur le sujet de l'hypnose. Le placement de produit. Le placement de produit qui vient de se faire tout de suite. Voilà, ça fait maintenant presque 13 ans que je fais ce travail où j'interviens autour de jeunes, mais aussi d'athlètes de haut niveau autour des Jeux Olympiques de Londres, Rio, Tokyo et maintenant Prépa de Paris 2024. Voilà, je fais de la formation autour de la préparation mentale et je dirige donc cet institut qui forme des préparateurs mentaux, mais qui aussi démystifie beaucoup la préparation mentale pour pouvoir la vulgariser, pour pouvoir la démystifier, pour pouvoir dire ce que c'est, ce que ce n'est pas et la rendre accessible au plus grand nombre et surtout au plus grand nombre parmi les sportifs. C'est super. On a beaucoup de demandes de ces préparateurs mentaux qui veulent comprendre l'intérêt de la neurologie fonctionnelle, des réflexes archaïques pour améliorer sa préparation mentale. Ce qui est bien, c'est que toi, dans ton institut de formation à la base, dans leur formation initiale, ils vont avoir ça, parce qu'apparemment, tu as une super équipe qui intervient aussi dans ta formation. J'ai une super équipe du labo qui intervient dans la formation. Oui, en fait, moi, à la toute base, je suis éducateur sportif et puis dans mon parcours d'entraîneur d'éducateur sportif, j'avais rencontré la posturo, les réflexes archaïques, mais ce n'est pas mon métier, même si j'utilise les réflexes archaïques dans la préparation mentale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a créé l'Institut de la préparation mentale, les réflexes archaïques étant, quelque part, entre autres, à la frontière et de l'émotionnel et du fonctionnel du physique, on a tout intérêt à avoir des notions aujourd'hui en tant que préparateur mentaux, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, les personnes qui viendront à l'Institut auront le plaisir de vous retrouver. Oui, super. Oui, en plus, ce qui est bien, c'est, tu vois, le thème aujourd'hui, c'est, en gros, aligner le jeu, l'amusement, tu vois, donc le mouvement avec le jeu intérieur. Nous, ce qui nous parle beaucoup, puisque une des priorités pour nous, chez malheureusement énormément de personnes qu'on retrouve en bilan et qui ont des gros, gros soucis d'ordre émotionnel, et on voit que ça crée des blocages de la posture, et comme tout est entremêlé entre la posture, le mouvement, la cognition, l'émotion, etc., ben voilà, forcément, nous, on intervient avec le mouvement pour améliorer l'émotionnel, mais on préconise toujours aux gens aussi de travailler en parallèle sur cet aspect émotionnel. Et donc, nous, on travaille avec le jeu aussi, mais pour améliorer ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu peux, toi, nous en dire un petit peu plus, ta vision par rapport à tout ça ? En fait, j'ai envie de réagir à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nous, on travaille sur le mouvement pour améliorer l'émotionnel. Moi, j'ai un préparateur mental, il va bien souvent améliorer l'émotionnel pour améliorer le mouvement. C'est-à-dire que ça va ensemble. C'est-à-dire, là, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'était une perchiste, c'est toujours une perchiste d'ailleurs, mais à l'époque, qui me dit, ben voilà, je suis en refus de perche. Refus de perche, c'est-à-dire j'arrive avec ma perche, et puis face au butoir, je cours, je cours, je cours et puis je pars à côté parce qu'il y a trop d'appréhension pour x raisons. Là, c'était en l'occurrence la dureté de la perche est passée sur une perche un peu plus grande alors qu'elle sait très bien qu'elle faisait les sauts. Elle se trouvait complètement bloquée émotionnellement et son mouvement se trouvait complètement en incapacité d'être réalisé. En travaillant sur l'émotionnel, ça débloque le mouvement par la suite. Ce n'est pas toujours aussi magique et puis ça a pris un certain temps. Bon, maintenant, elle est championne de France cette année et en bonne voie pour continuer sur le niveau international, championne d'Europe aussi. Donc, en fait, c'est comme ça qu'un préparateur mental, à mon avis, il doit aujourd'hui réfléchir, c'est la base de l'accompagnement autour d'un athlète, c'est d'améliorer le mouvement. Je pense que le nutritionniste, c'est son job, que l'entraîneur, c'est son job, que le kiné, c'est le job. On a tous le même job, c'est d'aller vers le maintenir, maintenir le mouvement correct et l'améliorer par la suite. Le préparateur mental, lui, ce qu'il va faire, ça va être de travailler sur tout ce qui est dans le jeu, le jeu intérieur, ça va être quoi ? Ça va être l'ensemble des pensées, des idées, des images, des constructions, des convictions, des émotions, des ressentis et de leur interprétation qu'une personne va avoir à l'intérieur d'elle. Donc, là, ça va être le terrain de jeu du préparateur mental. Mais la finalité, ça sera toujours le mouvement par la suite. Donc, pour ça, d'ailleurs, plein de techniques. Parce qu'aujourd'hui, en préparation mentale, souvent, la préparation mentale, c'est intéressé au jeu extérieur. C'est-à-dire, donc, J-E-U, le jeu extérieur, c'est, OK, quand tu vois ta paire, je visualise ma paire, je visualise mon saut, je visualise ma barre de muscule que je vais soulever en deadlift. Donc, tout ça, c'est le jeu extérieur. Mais le jeu intérieur, c'est qu'est-ce que tu te dis sur toi ? Qu'est-ce que tu penses de toi ? Qu'est-ce que tu crois que tu es capable de faire ? Les échecs par lesquels tu es passé, est-ce que tu as réussi à les mettre de côté ou alors en retirer quelque chose avant de passer à ta prochaine tentative ? Donc, c'est tout ce travail-là, en fait, qu'un préparateur mental doit pouvoir réaliser et proposer pour que l'identité à l'intérieur du sportif soit en alignement avec ce qu'il a envie de faire par la suite. OK. C'est super. Je vois plein de choses. De toute façon, plein de corrélations avec ce qu'on essaie d'amener. Tant sportif, il est en phase de compétition et il perd peut-être de confiance en lui ou de confiance par rapport à l'événement. C'est contextualisable. Et puis, il y a une fois une perf qui pourrait être bonne parce qu'il a domicile et l'autre perf, elle sera moins bonne parce qu'il est ailleurs. Il faut le faire travailler là-dessus. On sait que tu as certains réflexes archaïques qui sont là aussi pour aider à améliorer cette confiance et donc pouvoir mixer les deux en même temps. Moi, c'est toujours quelque chose qui me fascine et qu'on essaie de mettre en place. Donc, pouvoir mixer ces réflexes qui vont te permettre, par un jeu extérieur, justement, améliorer la confiance en soi parce que ce sont des schémas qui se passent dans le cerveau finalement. On recrée des synergies pour améliorer la compétence. Et si en même temps, on vient travailler sur l'aspect mental, moi, je me dis que ça décuple les forces. On ne peut qu'améliorer ce qu'on va avoir. Oui, mais encore faut-il qu'on ait une grille de lecture croisée, comme celle qu'on évoque là parce qu'aujourd'hui, le mental, sur la dernière quinzaine d'années, il a beaucoup évolué. Les amateurs ne faisaient pas beaucoup de préparation mentale. Aujourd'hui, c'était encore confidentiel et c'était confidentiel en plus chez les sportifs de haut niveau. Donc, aujourd'hui, ça, c'est beaucoup plus ouvert. Et c'est une des dérives de ça, c'est que potentiellement, tout devient un peu mental. En tout cas, je me blesse à la cheville et puis une fois, deux fois, trois fois, bon, ça doit être mon mental. Puis en plus, il y a des trucs qui sont un peu à la mode. Par exemple, ça va être mon saboteur intérieur et tout qui m'empêche de réaliser. Non, ça se trouve, en fait, c'est un réflexe archaïque. Donc, sur le mental, on peut mettre beaucoup de choses. Et comme si c'était, bon, c'est mental. Autrement dit, c'est pour toi. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Ou alors, si, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, au risque même de créer de la culpabilité chez l'athlète s'il n'arrive pas à en faire quelque chose. Alors que des fois, c'est mental. En tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est oui, c'est peut-être de l'émotion. Mais un athlète ne se fait pas peur par hasard ou ne se met pas en colère par hasard par lui-même, en fait. Il n'est pas responsable de ça. C'est genre, je ne pique pas ma colère. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre une petite colère ou je vais me mettre un bon stress, je vais me mettre une appréhension monumentale la veille de ma compète. Ça, c'est une bonne idée, ça. Non, non. C'est toujours inconscient, involontairement, involontaire, quoi. Et un réflexe archaïque, c'est la même chose. Tout autant qu'une conviction qui a été, à un moment donné, entendue et où cette conviction-là tourne en arrière-plan. Je pense à une judocate qui disait, mais je n'ai pas le droit. Pour elle, un bon combat, ça finissait sur un hippon. Hippon propre et il faut faire tomber. Ça, c'est du beau judo. Et puis, elle se mettait à la pression pour essayer de faire du beau judo et ne pas arriver à prendre des petits points de pénalité par-ci, par-là et gagner sur les pénalités, voire même quand elle gagnait sur pénalité, c'était la kata totale. Et on en parle, on en parle, on en parle. Puis jusqu'au moment où elle me dit, tu sais, en fait, moi, mon père m'a toujours dit et ce n'est pas faute à son père parce que c'était une phrase peut-être dite comme ça. Tu sais, le beau judo, le vrai judo, c'est celui où tu fais tomber. Et ça finit sur Hippon. Paf, elle entend ça. Elle a six ans. Vingt ans plus tard, en équipe de France, elle fait tout pour essayer de faire tomber proprement. Et des fois, ça n'y arrive pas. Donc, voilà, c'est ce genre de convictions, d'émotions, de réactions involontaires qui vont être engrammées par le corps, par l'esprit, tout autant que des réflexes archaïques, par exemple. Oui, et qui vont devenir des croyances limitantes parce que ça fait partie de ton filtre. Dès que tu es petit, on t'a inculqué ça. Et du coup, toi, tu crois que c'est l'ultime vérité, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Donc après, des outils sur la prépa mentale, il y en a plein. Il y a la sophrologie qu'on connaît bien depuis les années 70. Avec Jean-Claude Killy qui descendait mentalement les pistes des jeux d'Alberville avec des chronos quasi exacts de ses descentes. Énorme. Donc, il pratiquait pas mal de sophros. Mais en fait, ça avait déjà des bases de visualisation et d'imagerie qui sont deux autres outils à utiliser. Comme les Jamaïcains, athlètes de bobsier dans leur baignoire. C'est ça, là, c'est Rasta Roquette. C'est ça. Donc, il y a l'hypnose. Donc, là-dessus, moi, un outil que je connais bien. Je connais très bien les autres aussi. Mais donc, il y a l'hypnose et l'auto-hypnose. Mais il y a aussi les outils de respiration, de pleine conscience, de méditation qui sont passionnants. Donc, c'est plein de grilles de lecture. Tous les outils sont efficaces. Est-ce qu'un seul outil est pertinent ? Non. Ça serait comme faire de la prépa physique qu'avec des kettlebells. Je ne peux pas faire toute la prépa physique et bosser toutes les filières qu'avec des kettlebells. Je pense que c'est parce que j'ai vu des kettlebells derrière toi. Du coup, j'ai pensé à kettlebells. J'adore ça. Il y a que ça, en plus. Je peux comprendre qu'on fasse que ça. Mais un seul outil ne sera jamais suffisant. Il faudra en mixer plein, mixer plusieurs. Et puis, en plus, on est 7 milliards d'êtres humains. Donc, forcément, plus on a d'outils, plus on pourra s'adapter aux différentes personnes avec lesquelles on va bosser. Maintenant, il y a des endroits où, par exemple, l'hypnose va être efficace. Dès qu'il y a régulation d'affect, vraiment de travail émotionnel, travail sur de la conviction, de conviction profonde, des choses très inconscients, quelque part, à retravailler. L'hypnose, génial. Maintenant, si c'est sur le travail sur de la cognition et plutôt du travail sur les pensées, la méditation va être une voie royale pour travailler dessus. Donc, chaque chose va être différente. Pour la régulation de l'orthosympathique et du sympathique, ça va être plutôt le travail de respiration qui va être extraordinaire. Donc, tout ça va se combiner. Et il faudra savoir pour la personne, par rapport à où elle en est de son jeu extérieur, est-ce que c'est la veille d'une compétition ? Est-ce que c'est le jour d'une compétition ? Est-ce qu'on est à trois mois avant ? Est-ce qu'on est sur une réathlétisation post-blessure ? Est-ce qu'on est… Non, tout va bien et pourvu que ça dure. Donc, par rapport à ça et par rapport à son jeu intérieur, est-ce que c'est le moment peut-être de questionner, d'aller faire un travail un peu de fond ou rester sur un travail un peu de surface ? Ok, juste travailler sur les pensées parades, les pensées parasites qu'il peut y avoir sur une compétition, ce genre de choses. Il va falloir choisir la bonne technique au bon moment. Et du coup, si tu… Pardon, vas-y. Oui, juste et fort heureusement, on n'est pas seul. L'athlète choisit avec nous, c'est un travail d'équipe. Parce que là, maintenant, admettons, j'ai un problème qui survient. Je suis à deux semaines d'une compétition. Est-ce que tu vas peut-être plus avoir d'appétence à aller travailler vers l'hypnose parce qu'on sait qu'on peut avoir une réponse très rapide ? Ou tu vas quand même utiliser des fois des techniques de sophrologie ? Sachant que des fois, la sophrologie, pour arriver à terme, c'est des fois peut-être un peu plus long. Mais il y a quand même aussi des choses qui sont intéressantes. Alors, en fait, tout va dépendre de la personne. Mais si, par exemple, on est sur… Ok, j'ai une compétition dans deux semaines. Et je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle ou des choses comme ça. Et ça va me pourrir non seulement ma compétition dans deux semaines, mais les 15 jours d'entraînement et d'affûtage. Ok, bon, on va en faire une priorité. Si on en fait une priorité, effectivement, s'il y a de l'émotion forte, même s'il y a un peu d'émotion, en gros, on va partir sur l'hypnose. Le discours, ce sera… Ok, du coup, on bosse un truc et on refera le point après ta compétition. Mais on fait des ajustements qui ne sont pas pour autant permanents. En tout cas, je ne garantis pas que ce soit permanent. Donc, on va faire un truc, là, pour que tu ailles mieux, pour la compétition, mais on prendra le temps de se poser et puis d'en rediscuter par la suite. À ce moment-là, l'hypnose. Ok. Là, oui. Oui, oui. Bien souvent, d'ailleurs, en fait, en situation d'urgence… Bien souvent, ce que je dis en situation d'urgence… C'est mon téléphone qui manque de batterie. Ça va être l'hypnose. Très régulièrement. Situation où on a du temps, où on peut travailler à l'entraînement correctement, là, il y aura peut-être plein d'autres outils possibles. Ok. C'est cool. Super. Écoute, je n'ai pas de chronomètre. J'oublie toujours de mettre un chronomètre en place. C'est quand on fait un quart d'un euro. Je vois quand même que le chrono tourne, le temps tourne. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Comment on peut encore même optimiser ce travail de préparation mentale, conjoint au réflexe archaïque, à la neuro, etc. En tout cas, tout le monde concourt pour la même chose. C'est améliorer quand même le système parasympathique, le système nerveux en soi, pour améliorer les réponses motrices qui vont en découler. Et je pense qu'il y a plein de petits échanges, mais qu'on aura l'occasion aussi de faire dans le futur pour pouvoir voir ce qu'on peut faire de mieux là-dedans. Oui, avec plaisir. Avant de se quitter, si tu avais un tip, c'est le truc qu'il faut absolument que les gens pratiquent dans leur vie, ça serait quoi ? Ok. Alors moi, j'ai un tip sans préparation mentale. On pourrait le faire là. Ça ne prendrait vraiment pas long. Par exemple, on pourrait le faire ensemble ou les personnes qui regardent. En fait, ça va être de mettre les pieds à largeur du bassin, de tendre le bras droit et le pouce et de tourner en allant le plus loin possible sans bouger les pieds et de prendre un point de repère. Puis, une fois que le point de repère est pris derrière le pouce, de revenir en position initiale et mentalement, sans bouger cette fois-ci, refaire exactement la même chose, mais avec la visualisation. Alors, l'objectif, ce n'est pas de le faire vite mentalement, c'est de le faire à peu près à la même vitesse à laquelle ce serait possible jusqu'au moment où vous arrivez à l'endroit où vous êtes bloqué il y a quelques instants et à cet instant-là, dépassez-le. Mentalement, vous allez plus loin. Vous faites même un tour ou deux tours ou trois tours complets pour aller le plus loin possible. Une fois que vous avez fait ça mentalement, là, vous refaites le test et vous verrez que vous aurez gagné. Alors, on n'a pas fait d'échauffement, des lombaires et tout et tout. En fait, là où je veux en venir, c'est l'intérêt de la visualisation. Alors, la visualisation, on en a fait des caisses. On a entendu, oui, visualise la réussite, visualise la réussite. On va nuancer ça et ce serait l'occasion d'en rediscuter une autre fois. Mais ce qui est intéressant, c'est de visualiser correctement, à savoir la réussite. Oui, pourquoi pas ? Parce que c'est un bon moteur émotionnel. Je me vois faire. Donc, par exemple, si je travaille sur les réflexes archaïques, un patient viendrait, un client veut être amélioré. Qui se visualise réussir son mouvement, c'est un bon moteur. Qui se visualise faire des tout petits progrès, c'est un très bon moteur aussi. Mais qui se visualise en tout cas dans le mouvement. Le mouvement, il peut être visualisé un peu tous les jours. Et aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui montre que ça fatigue. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, ça peut se faire partout. En fait, on sait que derrière, on retravaille. Alors, quand je dis on sait, il y a quelqu'un qui a cité, Émeric Guillot de l'Université de Lyon, qui a montré qu'on sollicite toute la sphère motrice de la même façon. Donc, une technique, c'est surveiller la visualisation qu'on peut avoir. Parce que sinon, on ne vérifie pas comment notre cerveau visualise. Lui, il va s'en occuper tout seul, sans nous demander notre avis. Ce qui nous fait que des fois, on se retrouve à vouloir, un sportif va vouloir tester quelque chose. Et son cerveau aura visualisé un scénario complètement catastrophe avant. Il ne lui a pas demandé son avis ni l'autorisation. Donc, accepter le scénario catastrophe si ce n'est pas le cas. Mais derrière, construisez une autre visualisation. Ce n'est pas forcément évident. Ça demande un peu d'effort. Mais à ce moment-là, vous redevenez un peu maître en vous de votre mental et du coup de votre jeu. C'est super. On a eu l'occasion de, on en parlait en off tout à l'heure, mais d'accueillir Émeric Guillot sur notre Mastermind Labo RNP. Donc, on a une vingtaine d'élèves qui ont profité de ses compétences qui sont énormes. Parce que c'était un mois de fou. Il nous a donné énormément de tips. Des choses qu'on a mises en pratique immédiatement. Beaucoup de réflexions, en plus, sur lesquelles on échangeait déjà avec Seb et Romain dessus. À savoir, moi, je suis convaincu que, par exemple, avec la visualisation, avec l'hypnose, tu peux avoir une amélioration immédiate de quelque chose après une séance. Ça peut aller très, très vite. En expérimentant des protocoles différents, comme ce soit la machine à changer, etc. Bref, plein de protocoles qui sont super intéressants. Et je me dis, ouais, mais on sait qu'en neuro aussi, tu peux avoir des améliorations. Et donc, on s'est mis à tester pas mal de choses. Est-ce qu'on peut réintégrer de la neuro en état d'hypnose ? Et on a commencé à faire pas mal de petites expériences qui sont complètement empiriques, mais qui ont vraiment apporté des résultats très intéressants. Ça m'intéressera de savoir ce que vous faites. Embrick intervient dans la formation de l'Institut de la Prépa Mentale. Et à l'occasion, on a un labo à l'Institut. Si le labo veut venir au labo de l'Institut à Paris, on se fera quelques tests empiriques. Mais on a deux, trois chercheurs à côté qui vérifient quand même que tout ce qu'on fait, ça rend dans les clous. Ils nous disent, non, mais là… Empirique, mais pas que. Voilà. Yes. Bon, ben, super. Mais écoute, merci beaucoup pour cette petite échange. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Alors, ils peuvent me retrouver sur le site Internet et le réseau Instagram IPM Sport, mais aussi sur mes réseaux à moi, j.bellelegrou, sur Insta ou sur Facebook. Voilà. Et chez Enfora. Et chez Enfora, oui. Ok, super. Merci beaucoup pour cet échange, en tout cas, Jonathan, et à bientôt. À bientôt. Salut, monsieur. Bye bye. Salut. Salut.